L'entreprise BFM L'invité Notre invité, c'est fin de semaine, Arnaud, c'est Christian Haïl, le président de L'Acoustics. Une bien belle pépite que les Français connaissent peu, finalement. Pas forcément, mais ils ont sans doute, s'ils fréquentent notamment les salles de concert ou les stades où se déroulent les concerts... Entendu le son ! ... sans doute déjà effectivement bénéficier du service de L'Acoustics et des solutions innovantes que l'entreprise a pu développer. Parce qu'on accueille aujourd'hui le dirigeant d'une entreprise, vous l'avez compris, qui pour les amateurs de musique live, puis de spectacles vivants en général, fait partie des bienfaiteurs de l'humanité. Il illustre une certaine tradition du reste, des magiciens français du son. A l'origine, il y a le fondateur que nous accueillons aujourd'hui, qui était docteur en physique des particules et qui a décidé à un moment de faire de sa passion pour la musique son métier. On était en 1984 et petit à petit, il a développé des systèmes de traitement du son. Mais à partir de la fin des années 80, il a été un révolutionnaire en la matière, avec des systèmes de plus en plus performants, tant pour la qualité du son que pour la capacité d'optimiser la diffusion de celui-ci dans les espaces les plus divers, de l'opéra au stade pour concerts des méga-stars de la pop. L'une des innovations les plus emblématiques, ça a été en 1992, votre projet qui portait sur un système de sonorisation qui était révolutionnaire à l'époque et qui était capable de diffuser dans les audiences des ondes sonores cylindriques. Vous nous expliquerez de quoi il s'agissait et comment ça a pu changer l'expérience de l'auditeur. En gros, à notre époque où le business model de l'industrie musicale se ressent de plus en plus, sur le live en particulier, c'est là où se trouvent maintenant les marges, qui autrefois étaient peut-être davantage dans la vente de disques. Le groupe qui est devenu tout simplement numéro un mondial de la fourniture de solutions audio professionnelles pour le spectacle vivant en général, a de quoi nourrir encore de belles ambitions. Et notamment parce que vous venez de lancer une nouvelle innovation de rupture, un programme qui s'appelle LISA. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qui se cache derrière ce sigle. En gros, il s'agit d'introduire le son hyper réaliste et immersif en concert. Les premiers de ces concerts ont lieu actuellement. Et nous allons en savoir plus grâce à cette émission sur ce que vous allez encore changer dans la vie des auditeurs et des spectateurs. Merci Arnaud. Bonjour Christian Haen. Bonjour. Alors je me demandais en écoutant Arnaud, à quel moment l'ingénieur est devenu entrepreneur en fait ? Parce que là on entendait quelqu'un tout au long du début du parcours qui aimait réinventer le son. Ça a été un parcours un petit peu, comment dire, organique. Je ne suis pas devenu un jour entrepreneur. Disons que ça ressemble plutôt à l'effet papillon. Vous voyez, vous rencontrez des gens, vous avez une passion, une passion secrète pour la musique. Vous n'êtes pas musicien, mais vous avez fait des études en physique. Vous vous apprêtez à faire une carrière en physique. Et puis je rencontre des ingénieurs du son et je découvre tout un milieu qui est nouveau. Par hasard. C'est le début de l'effet papillon. Tout à fait par hasard. Et puis ces gens-là vont me conduire petit à petit vers le domaine du concert que j'ignorais complètement. Ils me présentent des gens qui font de la sonorisation. J'assiste à des concerts. Moi-même, je leur apporte des petites contributions, des aides, de la consultation. Petit à petit, les choses se développent. Et puis il se trouve qu'un jour, je dois faire un choix parce qu'entre un doctorat d'État et puis monter une entreprise, il y a une incompatibilité. À l'époque, vous étiez encore étudiant en ce sens. J'étais sous contrat avec la Thomson à l'époque et l'école polytechnique pour faire un doctorat d'État. Mais pas de job salarié à temps plein à l'époque ? Si, j'étais à temps plein, mais j'utilisais une partie de mon temps libre, notamment le soir, les soirées, les week-ends, pour aller m'amuser auprès des gens qui faisaient de la sonorisation et puis les aider. Et puis je les aidais. Et votre domaine de recherche, c'était aussi la propagation des ondes, la propagation du... Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas l'extension que vous n'êtes pas du tout. Non, 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 c'était pas du tout. J'étais dans le domaine corpusculaire, donc l'électrodynamique quantique, la physique corpusculaire. On n'est pas encore là, effectivement. Pas du tout là-dedans. Mais j'avais fait des études, j'étais physicien, je connaissais un petit peu la propagation. Ça aide, ça pouvait aider. Alors ce choix, Christian, vous le faites ? Vous dites, j'avais un choix entre ma thèse et... Et il y a un moment donné, je me jette à l'eau. Oui, je me dis, alors on est en 84, je me dis, il faut y aller. Et c'est là, on démarre une toute petite entreprise, une entreprise. On ? C'est avec quelqu'un ? Avec un associé ? Mon épouse m'aide. Ah, c'est sympa. Et le premier client, c'est l'Opéra de Paris. Ça a été très drôle, c'est un très beau client. Pourquoi il s'est intéressé à nous ? Parce que certainement, on a porté des produits originaux, on avait un regard neuf sur la sonorisation. On voulait s'inscrire dans la qualité. Bon, et voilà, donc on est parti de cette manière-là. Et ensuite, le long chemin de croix a commencé, parce que c'est compliqué de monter une entreprise. Justement, on est là pour ça, pour le raconter. J'aurais tendance à dire que pendant les cinq années qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre le monde de la sonorisation. Donc en fait, que le monde, il ne fallait pas uniquement apporter de l'innovation. Innover, c'était une bonne chose, mais les utilisateurs, ils s'en foutent quelque part. Ils aiment bien l'innovation pour ce que ça peut leur apporter comme business. Mais il faut que ça marche. Et il faut que ça rende des services. Et on est dans une industrie où the show must go on. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est en live. Ce qu'on développe, c'est du live. Ce qu'on développe, ça doit marcher. Ça doit fonctionner immédiatement. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais justement, le premier facteur de différenciation de l'entreprise, ça a été l'optimisation du son en matière de fiabilité du résultat ? Ça a été l'innovation. Ou ça a été la qualité du son ? La qualité du son, c'est un mot que j'utilise avec parcimonie. Parce qu'on est dans des conditions souvent contraires, adverses. Et c'est difficile de faire un son de qualité dans une salle de spectacle. Mais on peut faire au mieux. On peut effectivement suivre, essayer de rejoindre le Graal. Juste pour mémoire, j'ai animé un jour un débat dans l'énorme place à la Sorbonne. C'est une horreur à t'honoriser. Moi aussi, j'ai une très mauvaise souvenir là-bas. Je n'entendais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. En termes de propagation du son, c'est une horreur. Là, on va en parler sur ce que je souhaite développer à l'avenir. Mais vous avez connu la solitude du musicien, de l'orateur sur scène qui ne s'entend pas et qui se voit et qui est devant un public alors que le son est diffusé de très loin, sur la droite et sur la gauche. Absolument. C'est un cauchemar. Alors, vous êtes perdus. Et les gens qui sont dans l'audience, ils sont perdus aussi. Ils vous voient, mais ils vous entendent de l'autre côté. Donc, on ne connecte pas. On a du mal à connecter. Et ce que j'essaie de trouver aujourd'hui, c'est un des moyens de reconnecter le son à ce que les gens voient. Alors, vous le faites comment, Christian ? Votre business, c'est quoi ? Ça reste du conseil ou bien vous vendez des produits ? Non, non, non. On est fabricant de matériel. On va gravir les marches et franchir les étapes. Qu'est-ce qu'il y a des grandes étapes ? Des systèmes de sonorisation. C'est des systèmes de sonorisation. C'est quoi la sonorisation ? Ça commence par ce qui est visible, les enceintes acoustiques. On voit en général à droite et à gauche de la scène. Vous n'êtes pas producteur. Donc, vous avez des fournisseurs. Vous choisissez les meilleurs produits par rapport aux besoins. Je suis fabricant, c'est-à-dire qu'on conçoit les produits. C'est nous qui apportons de l'intelligence dans ces produits. Donc, on les dessine, on les conçoit, on les fabrique, on les commercialise. Et puis, on essaie de les spécifier également, on les spécifier au travers de nos utilisateurs. Vous vendez des ensembles en fin de compte ? Alors, c'est des ensembles complets. C'est-à-dire que notre métier, il a changé au cours des 30 dernières années. Au début, on ne faisait que des enceintes acoustiques. Ensuite, on a développé des électroniques, de l'amplification. Ensuite, on a développé du traitement de signal parce qu'il fallait faire fonctionner tout ça ensemble. Et puis, aujourd'hui, on en arrive à des règles de design sonore également pour apporter l'expérience. C'est quoi alors l'expérience dans le son ? Alors, racontez-nous. Tout le monde parle de l'expérience client. Même dans le son, il y a de l'expérience client. Je vais peut-être faire quand même un tout petit détour par la technologie. Avant, on a fait de l'innovation. L'innovation s'est transformée en technologie. La technologie, on a apporté des produits qui permettent d'envoyer le son, un son de qualité. C'est quoi un son de qualité ? C'est déjà un son intelligible sur une audience. C'est d'avoir une couverture uniforme sur l'audience. Et c'est d'avoir un niveau sonore suffisant pour couvrir, pour donner satisfaction à l'audience et à l'ingénieur du son qu'elle mette à bord. Mais tout ça, c'est que de la technologie. Il n'y a pas d'émotion derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on remplit un contrat. On a rempli le contrat. C'est-à-dire qu'on a rempli un cahier des charges technique. Et c'est fait. Apporter une expérience sonore, c'est le projet de demain. C'est le projet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on va au concert, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand vous, vous avez connu la solitude sur scène, l'artiste y connaît également la solitude sur scène. C'est fréquent ? On se rend compte que les choses ne se passent pas bien. Il est isolé. C'est-à-dire qu'on a l'artiste qui est dans son monde parce qu'il a ses retours de scène, il a ses oreillettes. Vous les voyez faire des gestes à l'ingénieur du son ? Et il a ses fans qui sont devant lui. Oui, oui, exactement. Il a ses fans devant lui, donc il connecte avec ses fans. Heureusement, il connecte avec quelqu'un physiquement. Mais on voudrait maintenant se connecter avec l'ensemble de la salle et pas uniquement avec les fans. Donc l'idée pour faire ça, c'est de reconnecter ce qu'on entend avec ce qu'on voit. C'est-à-dire de dire ce que je vois, si je vois Arnaud me parler, j'ai envie que le son qu'Arnaud aimait, il vienne de lui. Si j'entends Philippe me parler, j'ai envie que le son vienne de vous. Ce n'est pas le cas en concert aujourd'hui. En termes de direction et en termes de timing également ? En termes d'origine et en termes de direction. Ça, c'est techniquement possible aujourd'hui ou bien c'est ce sur quoi vous travaillez pour demain ? C'est techniquement possible. Mais la possibilité, maintenant, elle est engagée. On a développé tout le processus, les algorithmes qui font le travail. Il faut convaincre maintenant les artistes, les productions. Il faut les convaincre de dépenser un petit peu plus d'argent parce que naturellement, c'est les deux systèmes de son que l'on met à droite et à gauche. Et bien maintenant, on les multiplie et on en met beaucoup plus au travers de la scène. C'est ça le job. Je le rappelais en début d'émission, vous êtes leader mondial, c'est-à-dire que vous travaillez avec tous les géants du spectacle vivant. Vous avez déjà sonorisé des Super Bowls, vous sonorisez des tournées comme celle de Dépêche Mode, je crois. Dépêche Mode, Adèle, pour ne pas ne citer que quelques exemples. Jamiroquai, on en parlait. Vous êtes dans la plupart des grandes salles de concert où vos systèmes ont déjà été installés sur la plupart des grands stades qui accueillent des concerts. Comment est-ce qu'on réussit, alors qu'on est une entreprise indépendante, à acquérir la crédibilité qui fait que des gens de Live Nation, par exemple, reciter un des géants de la musique vivante aujourd'hui, se tournent vers vous ? Alors ça, c'est dans la phase d'innovation technologique où la société, on a eu la chance, on a eu l'idée géniale d'introduire une technologie qui était totalement innovante sur le marché, d'abord national, en France, et ça s'est répandu comme une tâche d'huile sur le marché mondial, c'était le VEDOSC, c'est-à-dire le diffuseur d'ondes sonores cylindriques. C'est-à-dire qu'en quoi ça consistait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on a créé l'équivalent du laser, en fait, de laser en son. Avant, avant nous, on mettait des grands murs de son à gauche et à droite de la scène, et ce son, il y en avait autant qu'allait dans l'audience qu'il y en allait dans le ciel. C'est-à-dire qu'on arrosait autant les oiseaux qu'il y en avait autant derrière, sur les côtés. Donc en fait, l'efficacité de ces systèmes-là était très faible, puisque pour produire beaucoup de son sur l'audience, il fallait en mettre... Des murs d'enceintes gigantesques. Avec un laser, quand vous faites un laser sonore, finalement, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous orientez le son sur l'audience, vous canalisez sur l'audience, et vous évitez qu'il aille polluer le reste de l'atmosphère, et vous le canalisez sur... Vous gouvernez la couverture. Vous le réglez en fonction de la cour de la scène. C'est ces colonnes d'enceintes que le spectateur voit maintenant dans les grands lieux de concert. Ça, c'est vous qui l'avez développé. Oui, c'est ça. Ça n'est quand, ça ? C'était en 92. J'ai déposé le brevet international en 92. Et puis, il a fallu encore... C'est la nation française, chers amis. Vous les retrouvez partout dans les stades maintenant. Mais les Français font des choses très très bien. On en voit beaucoup à l'étranger. J'ai des collègues qui travaillent dans le domaine. Alors, question. C'est là-dessus que c'est basé le succès de L'Acoustics. Les grandes étapes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'argent ou de chiffres. Mais ça donne quoi aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires ? On ne se rend pas compte de ce que pèse le leader mondial dans ce métier ? Aujourd'hui, combien de salariés ? C'est une PME. Ce n'est pas une entreprise énorme. C'est une TI. C'est une TI. Voilà, exactement. Oui, oui. Je suis resté encore à l'époque où on était... Vous êtes en 80. Vous êtes en 80. Ça pèse quoi ? Une centaine de millions d'euros ? C'est 150. 150 maintenant. Ça grandit vraiment vite. Ça fait un milliard de francs quand même. Il faut vous rappeler. Oui, c'est vrai. Ça fait un milliard de francs. C'est vrai qu'on a touché le premier milliard. Et on revient en 84. Et ça fait surtout 400 personnes. Ingénieurs pour l'essentiel ? Non, parce qu'on a une très grosse partie d'ingénieurs et de troisième cycle de docteurs. De recherche et développement, j'imagine. Effectivement, pour la recherche et le développement. Et c'est une grosse partie. Mais on a une très forte équipe de production. Parce qu'il y a de la production, en fait. Vos clients sont les organisateurs de concerts ou sont les salles de concerts, en fait ? Alors, nos clients en sont, sont des prestataires de services. D'accord. Les prestataires de services qui achètent nos équipements et qui les louent à des producteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Finalement, nous, on est comme Renault et les gens utilisent Avis ou Hertz. C'est-à-dire que c'est des prestataires de services qui font l'allocation de nos équipements. On vend nos équipements aux salles comme, par exemple, en France, le Palais des Congrès, la Cité de la Philharmonie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'équipements permanents du style, effectivement, la Philharmonie ou la scène musicale, peut-être ? On fait 45% d'équipements permanents. Et le reste, c'est en fait pour des allocations. Et 55% de produits qu'on vend pour l'allocation. Donc, on vend à des loueurs d'équipements. On dit leader mondial. Vous êtes poussé aux fesses par des gens du monde entier ou bien vous êtes globalement un large leader dans le canton ? Non, on n'est pas un large leader. L'histoire était que les leaders étaient anglo-saxons. Ils étaient américains et anglais. Ils n'ont pas innové énormément. Ils n'ont pas vu le laser. Ils n'ont pas vu le laser. Ils l'ont pris en cours de route. Ils ont pris le laser 12 ans après les chances du brevet. Maintenant, tout le monde fait du cylindrique. Tout le monde, absolument tout le monde. Il y a quelques réfractaires. L'intérêt est évident quand on vous entend. Oui, c'est absolument évident. Et on est devenu premier, suivi de près par nos homologues allemands, une société allemande. Donc on est deux leaders mondiaux aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, c'est des leaders européens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas asiatiques ni américains du coup ? Non, non, non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont raté, nos amis asiatiques, qui sont quand même... À l'époque, je me rappelle, l'électronique du son, c'était dans les A80. Ils s'intéressent. Je pense que les asiatiques s'intéressent au gros, gros volume. Oui. On est encore trop petit pour les intéresser. C'est des marchés de niche. C'est des marchés de niche. On ne peut pas... Il y a Yamaha qui est dans ce marché-là, mais ils ont même perdu, après une offensive, ils ont perdu des parts de marché, en fait, face à des sociétés bien plus petites, en fait, bien plus spécialisées. On évoquait le développement de l'entreprise, du groupe. Parlons... On peut vraiment employer ce terme. Vos activités sont en France. Vous, vous êtes installés à Londres aussi pour des raisons de proximité, avec les lieux de pouvoir de cette industrie musicale et de ces siècles vivants. Comment on organise les choses ? Comment on organise la binationalité comme ça de son entreprise ? Non, non, non. Mais bon, ce qui était compliqué, c'est de me délocaliser. Ce n'était pas un choix... Vous habitez à Londres. Vous vous travaillez ? Oui, j'habite à Londres. J'avais déjà... Parce que les interlocuteurs sont là-bas, pour vous. Oui, c'est ça. Mais j'avais le choix de m'installer soit à Londres, soit à Paris. Ça a été plus simple à Londres, en fait. Ça a été plus simple de m'installer à Londres. Londres, intramurus. Et j'avais déjà une équipe d'ingénieurs qui était sur place. Donc, je les ai rejoints. Et c'est vrai que toutes les décisions qui concernent la musique, la production mondiale de la musique se trouvent à Londres, en fait. Même les artistes français ont leur manager qui se trouve à Londres, en fait. Le marché est international. Donc, en fait, quand on veut leur parler en France, on nous envoie à Londres. Autant y être. Autant y être. Alors, Christian, il nous reste à peu près trois minutes d'émission. C'est quoi le futur laser ? Vous voyez, ça passe vite ensemble. Le futur laser qui va vous propulser dix années d'avance, quel est-il aujourd'hui ? Alors, le laser, ce n'est pas un laser, le prochain, c'est donc... C'est la technique L-I-S-A. C'est la technique Immersive Sound Art. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement le fait, c'est le what you see is what you hear. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on veut rendre, remettre le son au centre du spectacle. Et en le disposant d'une manière complètement différente, de façon à apporter une plus grande crédibilité et en connectant les artistes à l'audience. Dans les deux sens, ça va marcher dans les deux sens. Bien sûr, bien sûr. On va améliorer la relation. On a fait un certain nombre de concerts récemment, dont Ennio Morricone en Italie. C'est quand même le maestro qui a choisi le système de son. Quand on lui a fait la comparaison sur le classique et le L-I-S-A, il a choisi en deux minutes. Et c'était... Il est un peu exigeant, le monsieur. Oui, mais ça a été la même chose quand on l'avait fait avec l'ONL à Lille, l'Orchestre National de Lille. Et c'est en train de se passer sur des concerts rock. Un coup d'avance, là aussi, vous avez parlé de... Ah, ben là, on est très en avance. Breveter également ? Breveter ? C'est pas vraiment brevetable. C'est plus compliqué à breveter. Non, mais c'est l'avantage de l'expérience. C'est une idée. C'est une expérience. Une expérience, on ne peut pas protéger... On peut protéger un produit, on peut protéger une technologie, mais pas une expérience. On peut pas avoir une idée assez... Et les premières expériences en France, quand sont-elles programmées ? Ça a commencé... La première tournée complète qu'on a faite en France, c'était avec Renaud. Renaud a tourné pendant 80 dates, en fait, en Elisa complet. Et l'ingénieur du son, Madge Malky, avait été séduit dès les premières fois. Et ça arrangeait aussi bien la scénographie, en fait, que le fait de sonoriser un artiste qui est très personnel, qui joue beaucoup sur l'émotion et qui avait une voix extrêmement difficile à sortir. Donc, il fallait effectivement... C'était un vrai défi, cette tournée. Christian, une dernière question, peut-être en quelques 45 secondes. Je suis ravi et surpris qu'une aussi belle pépite française soit toujours en France, n'ayant pas été rachetée par un grand groupe étranger, par un Google, par un Apple, par un GAFA quelconque. C'est à l'ordre du jour ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas dragué par des belles entreprises de la Silicon Valley qui dirait bien, celui-là, il a un vrai truc. Non, oui, absolument. Je l'imagine, je l'imagine, mais je ne regarde pas parce que j'aime bien cette machine, j'aime bien les hommes qui la composent et je préfère plutôt avoir associé un certain nombre de mes directeurs que d'envisager la session, la vente ou un LBO ou une de ces choses-là. Vous avez encore trop de concerts, effectivement, à mettre en œuvre. J'ai encore trop de travail à faire. Voilà les réponses qu'on aime entendre, Arnaud. On est d'accord ? On est bien d'accord. Restez surtout en France et restez une belle ETI française qui cartonne dans le monde. Christian Ail, président fondateur de l'Acoustique, merci infiniment.